Tout le monde, comme chaque semaine, je vais vous dévoiler un des paris que je vais placer ce week-end. C'est le pari public de la semaine que je partage sur ma chaîne YouTube. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer, ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je m'appelle Philippe Bello, je suis parieur pro et trader sur Betfair. Aujourd'hui, en plus de mes propres paris, j'aide les parieurs à passer dans le vert. C'est pour ça que j'ai aussi créé le club privé des paris gagnants qui est en fait un ensemble, une communauté, un club dans lequel je partage tout simplement tous mes paris. D'ailleurs, ce week-end, j'ai envoyé 8 paris que vous voyez ici dans le club privé des paris gagnants et je vais vous expliquer un des paris que j'ai envoyé. Celui que je vais vous expliquer, c'est en Espagne, à Valence, donc en Ligue Espagnole, Valence contre Betis. Ça se joue demain, samedi, à 21h. Valence, c'est une de mes équipes préférées pour parier en Espagne, car c'est une équipe très très forte à domicile. Il suffit d'aller regarder ici la saison de 20h qui a commencé, il y a 4 journées qui ont été jouées par Valence. Mais allez voir, la saison passée, c'est une équipe très très difficile à battre. De mémoire, je ne sais pas, ils ont peut-être perdu maximum une fois domicile la saison passée. Allez vérifier, c'est soit un vaincu, soit un match ou deux. Mais c'est une équipe très très difficile à battre à Valence et les cotes sont bien payées pour cette équipe-là. Mon pari pour ce match, c'est un double chance. Soit Valence gagne, soit c'est match nul. Donc c'est le double chance 1x ou domicile, match nul. Si Valence gagne, je gagne de l'argent. Si c'est match nul, je gagne de l'argent. Si le Betis gagne, je perds ma mise, c'est un pari sécurisé. D'abord, allons jeter un oeil tant qu'on est sur Flashcore, sur les face-à-face. Alors sur les face-à-face, entre Valence et Betis, à Valence évidemment, eh bien c'est assez impressionnant vu que sur, je ne sais pas combien il y a le match, plus de 20 matchs à mon avis, sur plus de 20 matchs, sur plus de 20 déplacements de Betis à Valence, Betis n'a réussi à emporter qu'un seul match. qui est donc super pour les face-à-face, c'est un bon indicateur. Évidemment, ça ne suffit pas. On va aller voir un peu plus loin. Allons jeter quand même un coup d'œil sur les résultats de la saison en cours. Café-Valence, donc 4 matchs de jouets par Valence. Deux victoires, un match nul et un faux pas à Celta Vigo, qui est un faux pas en déplacement. À domicile, c'est une victoire, un match nul. Ça confirme, même si c'est que le début de saison, on a tendance à confirmer qu'ils sont encore difficiles à battre à domicile. Quant au Real Betis, Real Betis, c'est quoi ? Eh bien, c'est deux victoires contre des équipes comme Valadolid à la veste, qui sont des équipes, disons, inférieures, même si c'est le championnat espagnol. Donc, quand je dis une équipe inférieure, c'est toujours relatif, mais relativement à Valence, souvent des équipes inférieures. Et contre des équipes OK du Cali, comme le Real ou comme le Guetta Fé, eh bien là, c'est deux défaites. En tout cas, sur les deux derniers matchs, on voit que le Real Betis est sur deux défaites, ce qui, moralement, n'est jamais bon. Au niveau de la value, toujours vérifier qu'on a la value de notre côté via un algorithme. L'algorithme que j'utilise, eh bien, j'utilise depuis des années, je lui fais confiance, donc j'utilise cet algorithme-là, vous pouvez en utiliser un autre, mais j'utilise, que les choses soient claires, j'utilise la valeur perçue par un algorithme comme un indicateur supplémentaire de mon analyse, pas que la seule. OK ? C'est les statistiques. Là, vous avez vu, j'ai fait un résumé rapide pour cette vidéo, mais je check les statistiques. Ensuite, je check si mon algorithme perçoit bien une value de mon côté. Et c'est le cas ici. La value est du côté de Valence. Attention, la cote ici, 3,05, c'est sur la victoire sèche, sachant que moi, c'est soit victoire à domicile, soit match nul. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais OK, ce n'est pas le double chance. Non, c'est vrai, mais dans la majorité des cas, pas dans 100% des cas, dans la majorité des cas, s'il y a la value du côté de l'équipe à domicile, il y aurait de la value pour le double chance, domicile, match nul. Idéalement, il faudrait un algorithme qui calcule la valeur sur le double chance, mais je ne l'ai pas, et c'est très, très rare. OK ? Donc, moi, ma stratégie, c'est de m'assurer qu'il y ait de la value sur la victoire à domicile. C'est le cas ici. Pour les cotes du double chance que l'on va placer, Hotsportal, ici, cotes moyennes sur les bookmakers.com, 1,53 pour un double chance, avouez que c'est pas mal du tout. Retenez toujours bien, c'est un double chance, il ne faut pas s'attendre à des cotes de, sauf si c'est un ultra outsider, on ne voit pas, si pour des paris classiques, je tourne aux alentours de 2, même supérieurs à 2, pour des paris sécurisés, je dois accepter de diminuer le niveau de ma cote. Le risque est moindre, la cote est moindre, ça, on ne sait rien y faire. Mais en tout cas, pour un double chance, cote moyenne 1,53, ok, pas mal. Si on regarde William Hill, 1,50, si on regarde Unibet.com, 1,56, Bet365, 1,53. Moi, je place mes paris sur Betfair via OrbitX. OrbitX reprend les cotes de Betfair, la liquidité de Betfair, donc c'est la plateforme qui est un clone de Betfair, en fait. Et là, vous comprenez pourquoi j'utilise Betfair. Cote de 1,62 alors que la cote moyenne est de 1,53 sur lesbookmakers.com. Là, je vais aller chercher du 1,62, toujours au sommet. Betfair, c'est toujours au sommet pour la cote, il n'y a pas de question à se poser. Ça, c'est avant commission, après commission, ça nous fait quoi ? Du 1,60, donc ça reste toujours au sommet. Ok, c'est vraiment un détail. C'est 3% de commission sur le profit, pas sur la cote, sur le profit. Donc, sur le 0,62, en fait, ce qui est après le 1. Ok ? Donc, voilà. Ici, le pari peut être passé à 1,62. Ok ? Vous pouvez même demander un tic au-dessus comme il y a un gap. 1,63. Voilà, si vous placez 100 euros, vous gagnez 62 euros. Si Valence gagne ou si le Real Betis gagne, je répète, demain, samedi, 21h, Valence contre Betis. Betis. Je ne sais pas, je pense que je me suis trompé à mon moment. Je me demande si je n'ai pas dit sévi, mais soit c'est Betis, Valence contre Betis. Victoire de Valence ou match nul. Double chance, 1x, all home, all draw pour ceux qui placent sur Betfair. Domicile ou match nul. Ok ? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes d'accord avec mon pari, eh bien, faites-le-moi savoir. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez prévu un autre pari pour ce match, eh bien, expliquez-le-moi aussi en commentaire. Ok ? Comme ça, tout le monde apprend. Si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo, si ça vous intéresse, eh bien, faites-le-moi savoir en laissant un like, en le partageant avec vos amis. Bref, voilà. Pour vous remercier, moi, par contre, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de m'avoir supporté pendant une dizaine de minutes, eh bien, vous pouvez profiter de ma formation Betfair. Ok ? La formation Betfair, c'est quoi ? C'est le but, c'est surtout, c'est notamment d'accéder de 1 à Betfair via OrbitX. Comment je vous explique ceci ? Eh bien, je filme, quand j'ai fait la démarche de l'inscription, eh bien, je filme tout. Je filme mon écran, ainsi, il n'y a aucune question à se poser. Vous suivez ce que je filme et vous faites la même procédure. Durant une demi-journée, vous avez vos accès à Betfair, des cotes au top. Rien que ça, ça va améliorer vos performances, votre profit ou diminuer vos pertes si vous êtes perdant. Mais, non seulement, je vous explique comment accéder à Betfair, mais tant qu'on y est, en vidéo, je veux aussi vous expliquer comment fonctionne Betfair, comment vous allez placer votre premier pari, comment placer son premier pari sur Betfair et en bonus, eh bien, quitte à utiliser Betfair, autant y appliquer une stratégie gagnante, une stratégie que j'utilise depuis des années, eh bien, je vous l'offre en bonus gratuit. Ce sera votre première stratégie gagnante sur Betfair pour ramasser les premiers euros. Voilà, donc, le nom de la page, c'est Philippe Bellot, pas besoin de mettre tous ces chiffres-là, slash formation-betfair, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Merci, au revoir et bon pari pour ce samedi.